Les acteurs du pôle financier du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi à l'école de l'apprentissage, sur initiative de leur département de tutelle, en synergie d'action avec le ministère du budget et le ministère de l'économie des finances, ces cadres sont appelés à apprendre comment gérer les fonds dans leur domaine d'intervention. De la préparation à l'exécution jusqu'au contrôle du budget, ils seront outillés par des experts en la matière. Je suis le chef de cabinet du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi qui a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier. En ce qui concerne les objectifs de cette formation qui vont être soutenus par le présent programme de formation a pour objectif général le renforcement des capacités de tous les personnels du ministère impliqués dans le processus de préparation, d'exécution et de contrôle du budget. Il s'agit spécifiquement du renforcement des capacités des participants en matière de procédure de préparation du budget, de l'exécution du budget, du contrôle et suivi de la tenue de la comptabilité budgétaire de notre établissement. Donc au nom du monsieur le ministre, je lance la séance ouverte. Cette formation dédiée au renforcement des capacités de différents acteurs sur la compréhension du budget de l'État est une suite logique du cadre légal que la Guinée s'est dotée depuis 2012, a déclaré l'inspecteur des finances. La Guinée depuis 2012 s'est dotée d'un cadre légal en termes de gestion des finances publiques et ce cadre est en train d'être vulgarisé à l'ensemble des cadres financiers et l'enseignement technique s'est trouvé les moyens d'organiser cette formation pour renforcer les capacités de ces cadres qui sont censés désormais gérer la gestion des données publiques dans notre pays. Effectivement, cette formation va nous aider à une cybernétique de régulation comportementale au point de vue de l'exécution du budget, de la bonne gestion des finances publiques et pour aboutir enfin à la qualification de la dépense publique et pour que l'État ne paye que la bonne dépense, la vraie dépense et la juste dépense. Éviter les conflits de compétences dans les services, surtout entre les directeurs et leurs staffs, dans la gestion des budgets constitue l'enjeu de cette initiative. Mohamed Doré, chef de la direction administrative et financière du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, rassure. Généralement, il y a des conflits dans les différentes structures où si le staff a décidé quelque chose, le directeur ne comprend pas comment ça s'exécute. Et de l'autre côté aussi, s'il y a un budget qui est initié, le DG ou l'ordinateur principal veut que la dépense soit exécutée tout de suite, pendant qu'il y a toute une procédure. Il faut d'abord initier la dépense. Est-ce que vous comprenez ? Il y a toute une procédure d'initiation. Et jusqu'à l'aboutissement final du paiement via la Banque centrale. Donc c'est un processus qui est très long. Donc ce matin, nous sommes là pour essayer d'expliquer à ces enseignants qui ne sont pas budgétaires, qui n'ont pas de profil financier, de les expliquer comment une dépense est exécutée. Surtout avec les nouvelles autorités, avec les nouvelles réformes. Et donc il faut essayer de changer d'attitude, de changer d'approche, comment le PIP est vraiment allé en avant, tout en gérant très bien et en moralisant les dépenses, les déniers publics de l'État, qui sont aussi très rares. Donc le PIP est là, il faut que cela soit utilisé à bon escient. C'est le Centre national de perfectionnement à la gestion de Conakry qui a été choisi pour abriter cet atelier de formation. C'est du 27 février au 3 mars 2023. Sous-titrage ST' 501